Pour le tourne-dos, il faut parer les côtés de manière à obtenir une pièce parfaitement rectangulaire. Vous allez saisir votre tourne-dos à feu vif, 2 minutes de chaque côté. Pour les écailles de pommes de terre, commencez par éplucher les pommes de terre. Munissez-vous ensuite d'une mandoline et taillez-les en fines tranches dans le sens de la longueur. Ensuite, vous allez détailler vos tranches de pommes de terre afin d'obtenir de jolies rondelles bien nettes. Disposez-les alors sur une feuille de papier sulfurisé. La taille de votre lit d'écailles doit correspondre à la surface de votre tourne-dos. Faites cuire votre lit de pommes de terre à même le papier sulfurisé pendant environ 5 minutes. Pour la mousse de foie gras, découpez le foie gras en petits morceaux. Puis, mettez-les dans une casserole avec la crème liquide à feu moyen jusqu'à ce que le foie gras ait complètement fondu. Mais attention, sans aucune ébullition. Mixez ensuite le tout filtré à l'aide d'un chinois-étamine. Vous devez alors verser la préparation obtenue dans un siphon et réserver au friseur pour un refroidissement optimal. Pour les cubes d'érel, chauffez le jus d'érel avec une cuillère à café d'agar-agar jusqu'à ébullition. Ensuite, vous devez chemiser un plat à gratin avec du film alimentaire. Versez alors le jus d'érel et réservez au frais pour que la préparation prenne. Pour le dressage, commencez par mettre le tourne-d'eau dans l'assiette. Déposez votre lit d'écailles et de pommes de terre sur la viande. Puis, sortez la gelée du réfrigérateur et détaillez-la en petits cubes. Sortez le siphon du fraiseur et insérez la cartouche de gaz. Puis, formez des pointes de mousse dans l'assiette en alternant chaque pointe avec un cube d'érel. Voilà comment réaliser un tourne-d'eau, écailles de pommes de terre et mousse de foie gras.